À la fin de cette vidéo, vous saurez comment transformer votre téléphone portable en une super webcam. Chers aventuriers de l'informatique, bonjour à vous. J'espère sincèrement que vous vous portez à merveille. Et aujourd'hui, nous allons voir une solution très pratique. En effet, si votre ordinateur portable ou n'importe quel ordinateur que vous utilisez a une webcam qui produit des vidéos de mauvaise qualité, ou tout simplement que votre ordinateur est dépourvu de webcam, sachez que vous pouvez utiliser votre téléphone portable en tant que webcam. Pour ce faire, vous avez deux solutions. Vous pourrez soit le connecter à l'ordinateur en Wi-Fi, c'est-à-dire sans fil, ou alors avec un fil. Dans ce cas, c'est un câble qui reliera votre ordinateur à votre téléphone. Il existe plusieurs applications pour faire cela. Une application que je vous propose, c'est DroidCam. C'est une application gratuite que vous pourrez télécharger sur le Google Play Store. Donc, en premier lieu, installez cette application sur votre téléphone. Donc, sur le téléphone, rendez-vous dans le dossier Google. Donc, je vais maintenant dans le Play Store. D'abord, on appuie sur Recherche. Et là, dans la barre en haut, je saisis DroidCam Webcam. Il faut d'abord appuyer dans la barre de Recherche. Voilà, c'est DroidCam Webcam et OBS Caméra. J'appuie dessus, puis j'appuie sur Installer. Donc, on patiente jusqu'à ce que cette application soit installée sur le téléphone. Voilà, c'est fait. On va maintenant l'installer sur l'ordinateur. Sur l'ordinateur, je suis sur Windows 10 et je vais lancer un navigateur Internet, Firefox. Je clique deux fois du bouton gauche et dans la barre d'adresse ici, je saisis DroidCam.app. Et je valide en appuyant sur la touche Entrer. Une fois sur le site Internet, descendez au bas de cette page grâce à la molette de la souris. Et voilà, vous voyez qu'il faut au minimum Windows 10 ou Windows 11. Donc, je clique sur Windows Setup et je clique sur ce gros bouton pour télécharger l'application. Elle est en cours de téléchargement comme vous le voyez ici. Voilà qui est fait. On va maintenant l'ouvrir en cliquant directement dessus. Autorisez l'application à s'ouvrir sur l'ordinateur en cliquant sur Oui. Maintenant, on va installer cette application. Cliquez sur Suivant, Next. Cliquez sur I Agree pour donner votre accord et Install. Patientez le temps que l'installation s'effectue. Voilà, cliquez sur Finish. Voilà, donc là, l'application est installée sur le téléphone et sur l'ordinateur. On va maintenant connecter le téléphone à l'ordinateur. Dans cet exemple, nous allons établir la connexion sans fil, c'est-à-dire en utilisant le Wi-Fi. En premier lieu, assurez-vous que votre ordinateur et votre téléphone sont connectés au même réseau Wi-Fi. Dans mon cas, ces deux appareils sont connectés à la même box Internet en Wi-Fi. Donc, en premier, je vais lancer l'application DroidCam sur le téléphone. Voilà, elle est ici. J'appuie sur OK. Pour cet exemple, je vais faire uniquement cette fois-ci. Et pareillement pour le micro. Donc là, il faudra consentir à la collecte de données. Vous pouvez aussi aller dans Options pour paramétrer vous-même les accès. Une fois que c'est fait, confirmez vos choix en cliquant sur le bouton bleu. Voilà. On va ouvrir l'application maintenant sur l'ordinateur. Donc, j'appuie sur le bouton Démarrer. Et ici, on retrouve l'application. Je clique du bouton gauche pour l'ouvrir. Voilà. L'application est ouverte. Donc, vous voyez que là, il nous dit « Cliquez pour ajouter un appareil » car en effet, mon téléphone Samsung n'apparaît pas. Je fais un clic gauche sur cette zone. Voilà, j'ai cliqué. Assurez-vous que l'application DroidCam est ouverte sur le téléphone et que le téléphone est visible. Donc là, il vient de trouver mon téléphone, ici. Je clique dessus et je clique sur « Ajouter l'appareil sélectionné ». Clique gauche. Et cela marche parfaitement car là, la vision de la caméra de mon téléphone est parfaitement identique à ce qui s'affiche sur mon ordinateur. Voilà, là, vous voyez que je filme l'écran de mon PC. C'est l'objectif photo arrière du téléphone qui est pris en charge. Donc, je vais arrêter cela en appuyant sur le bouton « Stop » du téléphone. J'appuie sur « Yes ». Et voilà. Et maintenant, voyons comment faire lorsque vous utilisez une application de visioconférence. Par exemple, ici, je vais lancer Skype, ici. Donc, faisons un test. Je clique sur les clips. Et là, vous voyez que Skype a directement sélectionné la caméra de mon téléphone. Donc, bien sûr, il faudra juste veiller à lancer l'application DroidCam avant d'ouvrir l'application de visioconférence. Ici, vous voyez que c'est DroidCam vidéo qui est sélectionné en tant que webcam. Si je clique dessus, vous pouvez choisir la webcam à activer. Donc, dans tous les logiciels de visioconférence, il vous suffira d'aller dans les paramètres et de choisir DroidCam vidéo pour que ce soit votre téléphone qui soit sélectionné en tant que webcam. Bravo ! Vous êtes arrivé au terme de cette vidéo. Vous avez vu qu'on peut toujours s'en sortir en informatique. Il y a toujours mille solutions pour un seul problème. Si cette vidéo vous a été utile et qu'elle vous a dépanné, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube. C'est gratuit et cela aide grandement mon travail. Enfin, si vous débarquez pour la première fois sur cette chaîne, voici votre cadeau de bienvenue. Si vous êtes débutant en informatique, je vous propose gratuitement une formation sur les bases de l'ordinateur. Pour y accéder, rendez-vous en dessous de la vidéo et cliquez sur « Afficher plus » pour accéder à la formation. Sur ce, prenez soin de vous. Bye bye !